Ce mercredi 24 mai 2023 est une journée noire pour les habitants de la ville de Saint-Mélima. Ces derniers se reveillent sous le vacarme des casses, des crises et des pleurs. A l'origine, les jeunes originaires du département du Dié-Lobo s'en prennent à certains ressortissants de la région de l'ouest, tenanciers pour la plupart des boutiques dans les marchés et quartiers. Et pour cause ? En réalité, c'était un papa Bamou qui vendait les chaussettes. Il a donc recruté un gars pour l'aider à vendre. Il est sorti pour attaquer, il était à 2000 francs. Il lui a donné plutôt 1500 et dire qu'un client est resté avec les 500. Il a dit ok, tu vas les récupérer. Et finalement, deux jours après, le petit n'avait pas toujours donné les 500. Il lui a dit qu'il lui donne encore deux jours, sinon lui-même va voir. Le petit a cherché aussi à voir les 500. Il n'a pas pu avoir. Après une semaine, le petit est tombé malade. L'histoire relève d'un peu plus de deux ans. Et quand il allait chez les marabouts, chez les guérisseurs et tout le reste, tout le monde lui disait que non, il faut aller voir le papa avec qui tu travaillais là. Et lui-même le disait. Quand il est revenu donc voir le papa, le papa lui a dit non, je t'ai donné le temps de venir me donner mes 500. Et comme tu ne m'as pas donné, tu me fiches le camp. Il est donc parti. Et puis, depuis, depuis, ça n'allait plus. Il a commencé à pourrir, vivant, à côté du col et tout comme ça. Et finalement, il est mort hier. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, donc, le matin, les gars qui écoutaient, ceux qui disaient au marché, sont donc venus l'arrêter. Puis c'est un gars qui est de Lobossi. On l'a amené à la chefferie de Lobossi. Et là-bas, il est passé aux aveux complets. Bon, quand les gars venaient donc, pour les gars du marché, les gars de Lobossi venaient au marché pour prendre les gars pour la justice populaire, le chef a eu l'impression d'appeler le commissariat. On est venu le chercher, voilà, pour venir le protéger. Le commissariat est venu le chercher. Les gars sont arrivés, il n'y avait plus rien. Quand ils sont donc rentrés au marché, tout a explosé. Ils ont dit que, bon, ils ont un nom ras-le-bol avec l'affaire. En représailles, certaines boutiques sont vandalisées avec à la clé des blessés graves. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine a enregistré. Situation vite maîtrisée à la suite de la descente sur le terrain des autorités administratives et municipales locales, en tête desquelles le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguélinguelé. Les qui ont été enueillent l'enquête, seront reconnus responsables, feront face à la justice, à la loi. Mais je vous demande, en cas de s'y coin, la vie de Saint-Médie-Main, malgré la rancœur, malgré la colère, que je comprends, de faire confiance aux mécanismes de la loi. À l'issue d'un échange avec la foule, le gouverneur engage un tête-à-tête à huis clos avec les différentes autorités de la ville et les représentants des communautés concernées. La ville est sous haute sécurité. Les coins et recoins sont quadrillés par les forces de maintien de l'ordre déployées en grand nombre. En rappel, la ville de Saint-Mélima est coutumière de ses affrontements. Les 9 et 10 octobre 2019, d'autres scènes de violence impliquant les autochtones et les ressortissants du département du Noun, régions de l'Ouest, ont été enregistrées avec des dégâts matériels importants. Ce qui a suscité, quelques jours plus tard, la descente de toute urgence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Sous-titrage Société Radio-Canada